22 avril, journée mondiale de la terre. Pour la célébration de cette édition, le thème retenu est intitulé La restauration des terres, la désertification et la résilience de la sécheresse. Quelques environnementalistes donnent ici leur compréhension de cette thématique. La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Vous allez constater que cet an-ci, il y a trop de chaleur. Et il y a la réalité de la pluie aussi. Il n'y a pas la pluie. Les thèmes de cette année et tous les thèmes d'ailleurs font toujours référence à la sensibilisation, à la conscientisation, à l'éducation du grand public. Et cette année, vous avez vu la chaleur que nous subissons. On subit une chaleur extraordinaire. L'agriculture a un avenir hypothétique. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc le thème est venu à propos pour continuer toujours à attirer notre attention sur nos mauvais comportements par rapport à la terre. S'il y a restauration, je ne sais pas de restauration, ça veut dire que tout est déjà dégradé. Tant que nous allons continuer à faire de la déforestation, nous attirons nous-mêmes, vers nous, la désertification. Parce que sans arbre, sans arbre du tout, le désert va venir chez vous. Et on ne va pas crier que c'est le blanc qui a fait ça. Non, ce sont nos pratiques, nos pratiques. Combien d'arbres a-t-on tué pour avoir ce charbon-là? Est-ce qu'en lieu et place, on a mis d'autres? Je ne l'en ai pas vu. C'est pour ça que c'est inquiétant. Au regard de toutes ces conséquences que subissent les habitants de la terre, les environnementalistes invitent tout un chacun à délaisser les mauvaises pratiques. Alors, il faut inviter les gens qui coupent les arbres à replantrer. Il faut surtout, ce domaine-là, il faut surtout parler aux eaux forêts. Nos forestiers, qu'ils organisent une séance de sensibilisation, surtout dans ces zones où les gens coupent les arbres pour en faire du charbon, pour pouvoir faire les meubles en ville un peu partout. Donc, il faut une grande sensibilisation, sensibiliser la population pour dire quand vous coupez un arbre, il faut réimplanter. La résilience commence par l'abandon des mauvais comportements par rapport à la terre. Nous devons arrêter nos mauvais comportements. L'utilisation des pesticides, c'est à proscrire. L'engrais chimique, c'est à proscrire. Ensuite, la déforestation, c'est à prescrire. Et voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut proscrire avant de dire la résilience. Il est donc du devoir de tous de protéger cet espace qui nous abrite en évitant par exemple le dragage du sable. L'utilisation des sachets plastiques, mais surtout en plantant des arbres.